Le monde retient son souffle parce que si Israël a promis une riposte à l'attaque de drones de l'Iran, reste à voir quelle forme elle prendrait et surtout quelle ampleur. Sylvain Drapeau. À Téhéran, des manifestants pro-gouvernement ont salué l'attaque contre Israël de la fin de semaine comme une victoire, même si, dans les faits, le succès est plutôt mitigé. Mais à Washington, le président Joe Biden, qui recevait le premier ministre de l'Irak, a assuré Israël de son appui en matière de sécurité. L'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles contre Israël en fin de semaine, un déluge de feu qui n'a fait cependant que peu de victimes et aucun mort. Selon Israël, 99 % des tirs ont été interceptés avec l'aide des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Jordanie et de la France. Malgré tout, l'Iran considère avoir vengé l'attaque contre l'ambassade iranienne à Damas le 1er avril, qui avait fait sept morts, dont deux commandants des gardiens de la révolution. C'est terminé, a indiqué Téhéran. Mais le cabinet israélien s'est réuni hier et aujourd'hui pour évaluer toutes les options, militaires et diplomatiques, dans le but d'isoler le régime iranien. Les appels à la retenue ont été nombreux. Et aujourd'hui, nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc, essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant. La Jordanie, qui a contribué à intercepter les tirs iraniens, reproche au premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à la fin de 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 la semaine, d'utiliser la tension avec l'Iran pour faire oublier la guerre à Gaza. En attendant, la défense israélienne se dit prête. On fera tout ce qui est nécessaire, souligne un porte-parole sur la base de Nevatim, touché par l'attaque iranienne la fin de la fin de la semaine. Mais nous choisirons le bon moment, a-t-il conclu. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.